Comme vous le savez probablement, c'est dans les années 1950 et 1960 que le développement de la voiture va vraiment se mettre en marche. Les pouvoirs politiques et les pensées urbanistiques vont vraiment focusser sur le développement de l'automobile. Avant ça, c'était vraiment pas les priorités. En 1957, pour vous donner un exemple, il n'y avait même pas d'autoroute au Québec. Mais 13 ans plus tard, en 1970, on va déjà en compter 8. Et je n'ai pas besoin de vous rappeler qu'un chantier d'autoroute, c'est un grand chantier. Faire 8 autoroutes en 13 ans, c'est beaucoup. Par autoroute, on s'entend, c'est des voies réservées à la circulation automobile à grande vitesse, sans passage à niveau, c'est-à-dire des intersections. Donc, dans Merci au Chélagum Maisonneuve, les autoroutes étaient absentes jusque dans les années 1960. La première autoroute qui va apparaître dans notre coin de pays, ça va être en 1967. Ça va être l'autoroute 20. Mais là, pour ceux qui sont un peu rapides, vous allez me dire, mais elle ne passe pas dans l'arrondissement, l'autoroute 20. Et vous avez raison. Mais à la base, le pont-tunnel Louis-Paulette Lafontaine, qui était notre premier morceau d'autoroute, faisait partie de l'autoroute 20. C'est sûr qu'on pourrait croire à tort que c'est la 25, l'autoroute dont aujourd'hui fait partie le pont-tunnel, qui était la première de l'arrondissement. Mais ce n'est pas le cas. Comme je vous ai dit, à la base, le pont-tunnel devait faire partie de l'autoroute 20 et être relié directement à la 720, l'autoroute Ville-Marie, qui est au centre-ville. Mais ça n'a jamais eu lieu. Au début des constructions d'autoroutes dans les années 1960, c'était quand même commun d'avoir des petits morceaux, ici et là, de la même autoroute, qui n'étaient pas encore reliés. On faisait ça étape par étape, c'est normal. Mais comment ça se fait alors que le petit morceau d'autoroute qui manque entre la fin de la 720 dans le coin de la rue Papineau et le pont-tunnel Louis-Paulette ne s'est jamais fait construire ? Eh bien, le morceau d'autoroute, que l'on appelait à l'époque l'autoroute Est-Ouest, a bien failli voir le jour dans les années 1960 et 1970. Mais le projet a été miné de problèmes dès sa conception. C'est que l'autoroute qu'on voulait faire, elle passait à travers des quartiers résidentiels. Le plus loin qu'on s'est rendu dans la réalisation du projet, ça a été d'exproprier des milliers de gens tout le long de Notre-Dame, sans jamais réussir à construire une autoroute. En partie à cause des dépassements de coûts et en d'autres parties à cause d'un manque d'organisation. Mais l'histoire de l'autoroute Est-Ouest, c'est pas juste une histoire d'incompétence gouvernementale, malgré que ça va en faire partie. C'est aussi l'histoire d'une population qui va découvrir l'automobile et qui va tomber en amour avec leurs chars. C'est l'histoire de l'expansion massive des banlieues. Et c'est aussi l'histoire des gouvernements, dans les années 1960 et 1970, qui vont voir grand, qui vont vouloir faire des grands projets pour amener le Québec sur le chemin du progrès. Et finalement, c'est l'histoire des quartiers ouvriers qui vont être sur le chemin de ce dit progrès. Et c'est cette histoire que je veux vous raconter. Vous écoutez les mémoires de MHM, un balado produit par l'atelier d'histoire de Merci, Hochelaga, Maisonneuve, en partenariat avec la ville de Montréal. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'autoroute Est-Ouest, de son origine au début du XXe siècle, pourquoi on a voulu faire une autoroute là, sur Notre-Dame, et du pourquoi, du comment elle n'a jamais été réalisée, malgré qu'elle a eu des impacts bien réels sur les gens du quartier. Bref, de son histoire dans notre quartier. J'imagine que vous allez être d'accord avec moi quand je vais vous dire que l'histoire des autoroutes est nécessairement reliée à l'histoire de l'automobile. L'une ne va pas sans l'autre. Et l'histoire de l'automobile à Montréal, elle commence en 1899, il y a quand même longtemps, quand un certain M. Henri Dandurand, courtier immobilier, se promena dans les rues du Vieux-Montréal au volant d'un char sans chevaux et propulsé non par un moteur à explosion, mais bien un moteur à vapeur. Évidemment, ça, ça va piquer la curiosité des Montréalais, habitués de voir des charrettes tirées par des chevaux, au point où il y aura même mention de cet événement, quelqu'un en auto dans la rue, dans les journaux. Bien vite, ce cher courtier ne sera pas le seul Montréalais à se promener comme ça. Les premières voitures à moteur vont faire tranquillement leur apparition durant les années 1900. En 1911, on en compte à peine 200 dans la métropole. Par contre, dès que la voiture commence à être produite en série, en 1908, par un certain M. Ford de Détroit, peut-être que vous avez déjà entendu parler de lui, la démocratisation de la voiture va avoir lieu à une vitesse folle. Entre 1911 et 1920, c'est 12 500 voitures qui vont se rajouter dans la métropole, multipliant le parc automobile par 50 en 9 ans. Rien de moins. En plus, pendant ce court laps de temps, il va y avoir un petit événement qui va un peu chambouler le développement de la voiture, la Première Guerre mondiale. Évidemment, ça va ralentir un peu le nombre d'automobiles disponibles à la population. Et c'est donc juste après la Grande Guerre que les idées d'autoroutes vont faire leur chemin dans les esprits montréalais. C'est parce que déjà, en 1929, la congestion routière va faire jaser. Il faut dire que selon un rapport écrit par le président de la Compagnie des Tramways en 1929, les automobiles circulent dans le centre-ville à une vitesse de seulement 5 à 7 km à l'heure durant l'heure de pointe. Aujourd'hui, c'est environ 18 km à l'heure, en moyenne, dans le centre-ville en heure de pointe. Je sais, des fois, on a l'impression d'aller à zéro, mais on va quand même beaucoup plus vite qu'en 1929. Comme quoi, des fois, dans la vie, on s'améliore. Faut pas oublier aussi qu'à l'époque, dans la rue, il y a des charrettes, puis des tramways, puis des piétons partout. Et que les rues, elles sont pas faites en asphalte, elles sont encore en boue ou en pavé. Comble du malheur, il n'y a même pas de feu de circulation. C'est seulement en 1931 qu'on va avoir notre premier feu de circulation à Montréal. Au coin de Saint-Catherine et Peel. Donc c'est un peu normal qu'aller en auto, qui a 12 chevaux de puissance, by the way, dans des rues remplies de bordel, c'était assez lent, beaucoup plus lent qu'aujourd'hui. Bref, les idées d'autoroute vont commencer à se pointer le bout du nez à cette époque-là, dans les années 1920. Quand les gens vont déjà être en train de capoter en arrière de leur volant. Parce que ça avance pas. Donc, on va tout de suite commencer à penser à faire des voies réservées pour les automobiles. Un des premiers tracés pour un boulevard, parce que le mot autoroute n'existait pas encore, va traverser l'île d'Est en Ouest. Sans être des autoroutes, ces boulevards sont tout de même assez impressionnants et priorisent le passage de l'automobile. Celui imaginé dans les années 1920 avait de 14 à 16 voies. Pas rien quand même. Le boulevard René-Lévesque, aujourd'hui, déjà assez large, n'a que 8 voies de large. Les conversations qui vont avoir lieu, plutôt d'une manière informelle, on s'entend, vont imaginer vite une voie rapide qui va traverser dans le bas de la ville pour faire l'Est et l'Ouest. C'est-à-dire environ sur Notre-Dame, et non sur Sherbrooke ou au nord du Mont-Royal comme la 40. Dès 1925, il va y avoir un plan, dans les travaux publics, qui va faire passer ce boulevard urbain de 14 à 16 voies, je vous rappelle, sur Notre-Dame environ. Plus tard, dans les années 1940, le Royal Automobile Club de Montréal va proposer un tracé similaire, mais dans les airs, dans le style de la métropolitaine. Ces conversations préliminaires, elles vont jamais vraiment porter fruit, contrairement à d'autres endroits, comme en Allemagne, qui a développé son réseau d'autoroutes très tôt, dès 1936, les fameuses Autobahn. C'est seulement après la Deuxième Guerre mondiale et la forte augmentation du parc automobile que les idées du tracé Est-Ouest pour les automobiles vont revenir sur la table. En 1948, entre autres, le service d'urbanisme de la ville va publier une brochure qui s'appelle l'autostrade Est-Ouest. Puis, ce rapport-là comprend cinq tracés, dont un, encore une fois, est dans l'axe du tracé qui sera proposé en 1970. Par contre, encore une fois, le rapport débouche sur rien de concret. Puis, par la suite, dans les années 1950, vient le projet d'une autoroute Est-Ouest qui serait plus dans le bas de la ville et remis à plus tard, étant donné qu'on a la construction du boulevard métropolitain, qui est inaugurée en 1960, dans le nord de la ville. Ici, vous venez d'entendre Valérie Poirier, une historienne indépendante, experte, de l'histoire de l'impact environnemental de l'automobile sur les villes, et plus particulièrement à Montréal. Elle s'y connaît très bien par rapport à l'autoroute Est-Ouest qui a fait beaucoup de bruit quand elle a été conçue et construite en partie. Elle a notamment écrit un article de 27 pages complètement dédié à cette autoroute et les perceptions des citoyens sur cette dernière. Et comme Valérie Poirier vient de nous dire, c'est donc en 1948 qu'il va y avoir le premier rapport officiel sur l'autoroute Est-Ouest, pas juste des discussions informelles comme avant. Dans ce rapport, il y a cinq tracés proposés. Mais le pire selon les auteurs est justement celui dans l'axe de la rue Notre-Dame. De un, ça va coûter trop cher selon eux, et surtout, il va nécessiter des expropriations massives à faire tout le long de Notre-Dame. Faut pas oublier, ou en tout cas faut le savoir, mais Notre-Dame, à l'époque, ça ressemble plus à la rue Sainte-Catherine qu'au boulevard désert qu'on a aujourd'hui. Mais avant de donner trop de crédit au rapport mentionné plus tôt, il faut aussi savoir que dans leur rapport, le tracé qui va être recommandé pour faire l'autoroute Est-Ouest, je vous rappelle, va impliquer la destruction d'une bonne partie du Vieux-Port de Montréal à la place. Ce qui n'est pas exactement la meilleure idée qu'on aurait pu avoir. Et aujourd'hui, on se compte bien chanceux que ce n'est pas ce projet, ce tracé qui a été choisi. Mais de toute manière, le projet, il ne va pas avoir eu lieu en 1948. Il va falloir attendre les années 1960 pour voir l'engouement pour les autoroutes, prendre forme pour de vrai et avoir des conséquences concrètes. En fait, vers la fin des années 1960, par contre, il y a vraiment une espèce de conjoncture qui se crée et qui fait en sorte que le projet d'autoroute est lancé de manière définitive cette fois-ci. D'une part, il y a la tenue de l'Expo 1967 qui s'en vient. Puis, d'autre part, il y a aussi les trois paliers de gouvernement qui décident conjointement de faire passer la Transcanadienne à travers le cœur de l'île. Donc, ce contexte-là, à la fois de l'Expo et de la Transcanadienne, procure des incitatifs pour la construction vraiment d'un nouveau réseau routier qui serait construit tout autour du centre-ville puis qui comprend le fonctionnel Louis-Paul-de-Plafontaine, l'échangeur Turcot, l'autoroute Bécari, Bonaventure et, évidemment, l'autoroute Est-Ouest. Par contre, cette autoroute-là, contrairement aux autres infrastructures que j'ai juste de mentionner, l'autoroute Est-Ouest, elle est prévue seulement pour après 1967. C'est justifié par le gouvernement par le désir de dynamiser le secteur de la construction au lendemain de l'Expo 67. Directement au lendemain de l'Expo 67, par contre, les délais s'accumulent. C'est-à-dire que le projet d'autoroute Est-Ouest est sans cesse reporté. C'est vraiment seulement au début, en fait, à la fin de 1970, au mois de novembre, que le gouvernement libéral de Robert Bourassa, qui est nouvellement élu, ramène le projet d'autoroute à la surface et annonce qu'il y aura une autoroute dès 1971. En fait, la construction va commencer en 1971. Mais dès que la construction va commencer, il y aura des contestations quasiment instantanément. C'est que le tracé, il ne va pas prendre en compte les constructions déjà présentes. C'est pour ça, je vous rappelle qu'en 1948, ce n'est pas le tracé qu'on avait retenu. Dans les plans, il va y avoir beaucoup d'expropriations et beaucoup de démolitions. Beaucoup de gens qui vont perdre leur logement, beaucoup de gens qui vont perdre leur commerce. Évidemment, ces démolitions, ces expropriations, il va y en avoir beaucoup dans Hochelaga-Maisonneuve. Puis le deuxième poste, c'est vraiment Hochelaga-Maisonneuve. Ce quartier-là qui est, bien évidemment, comme vous le savez, largement francophone et ouvrier. Dans ce quartier-là, il y a plus de 2000 logements qui sont menacés de destruction pour faire place à l'autoroute. Donc, dans un contexte où il y a une pénurie de logements abordables, la destruction de ces logements-là, de ces 2000 logements-là, est vue d'un mauvais oeil par plusieurs citoyens, par des organisations communautaires aussi, par des syndicalistes et par des personnalités politiques. Et pour les opposants à l'autoroute, le coût social de l'autoroute est tout simplement trop élevé, en fait, parce que ça charcuterait le quartier. Comme j'ai dit, les gens du quartier, de Slaga-Maisonneuve, ne comprennent pas pourquoi la priorité n'est pas accordée à la construction de logements abordables ou au réseau de transport commun, par exemple. Une autre source de préoccupation, c'est aussi les inquiétudes environnementales, en fait. Au début des années 1970, c'est quand même assez nouveau sur la scène publique, le mouvement environnemental. Puis, il y a beaucoup de gens qui se préoccupent de la pollution que cette autoroute-là va amener. En fait, il y a beaucoup d'estimations qui disent que l'autoroute va amener 80 000 voitures de plus dans le centre-ville à chaque jour. Donc, c'est ça, les citoyens et les organisations qui se posent à l'autoroute craignent une aggravation de la pollution atmosphérique, de la pollution sonore, puis de la pollution esthétique aussi. Donc, ce sentiment-là reste présent vraiment tout au long de l'autoroute. Et tous ces groupes d'opposants, ici on parle de la CSN, du Front d'action politique, du Parti québécois et de plusieurs organisations professionnelles et citoyennes, autant dans Rochelaga-Maisonneuve que dans l'ouest de l'île, où l'autoroute va détruire beaucoup de choses aussi, vont s'unir pour faire un front commun. Ce front commun va demander au gouvernement de revoir son tracé, sinon d'annuler le projet d'autoroute tout court, de beaucoup plus demander l'avis des citoyens et de beaucoup plus prendre en considération le côté environnemental du projet. Malgré la réticence du gouvernement d'abdiquer devant ce front commun, il va y avoir une commission d'enquête qui va être mise sur place pour récolter les avis des citoyens et des différents groupes sur l'autoroute Est-Ouest. Après avoir récolté plus de 35 mémoires, majoritairement opposées à l'autoroute, la commission va recommander au gouvernement de stopper le projet d'autoroute tout court et de mettre en place un système de consultation et d'information pour les citoyens sur les projets majeurs d'utilisation du sol. Par contre, il n'y a rien qui bouge du côté du gouvernement. Au courant de l'été 71, il y a quelques concessions tardives qui vont arriver. Il va y avoir la mise sur pied de bureaux d'information d'estimés aux citoyens. Il y a l'annonce de banques de logements pour ceux qui devront se reloger. Il y a des indemnisations pour ceux qui sont touchés par les expropriations aussi. Par contre, il n'y a rien d'autre qui bouge. En fait, l'opposition, elle est vraiment grande et assez bien. Elle prend beaucoup d'ampleur. Par contre, le gouvernement persiste les signes et va de l'avant dès 1972 avec les expropriations et la destruction de logements. Donc, ça va avoir pour effet de laisser... En fait, quiconque qui passe sur Notre-Dame le voit. Le long parc qui longe la rue Notre-Dame, c'est dû aux expropriations de 1972. Et donc, c'est ça. Elle a laissé des terrains en friche pendant vraiment longtemps avant que ces espaces-là soient transformés en parc. Où est-ce qu'il y a la petite classe? Là où aujourd'hui, il y a un grand parc linéaire, ainsi qu'une artère à six voies qui donnent vue sur le port de Montréal, se tenaient jadis des dizaines de commerces de proximité et des centaines de triplex. Un peu comme le reste de nos quartiers. Il y avait environ 2000 logements et des milliers et des milliers de vies qui se tramaient sur cette rue Notre-Dame avant que M. Bulldozer passe. On aura aussi détruit des bâtiments patrimoniaux comme le couvent Enchilaga, un important complexe religieux avec des escaliers massifs, des colonnes néoclassiques imposantes. C'était magnifique. Il y a des photos de ça sur le Instagram de l'atelier. Tout ça, ça va être détruit pour l'autoroute Est-Ouest. Mais si vous vous demandez, elle est où cette autoroute qui a tout détruit? Eh bien, comme je vous l'ai dit plus tôt, elle n'existe pas. Expropriation et démolition pour rien. Niet que dalle, nada. À part un grand parc linéaire, une piste cyclable et par moments, un camping de fortune. Le pire de tout ça, même si on considère qu'il y a bien des gens qui vont perdre leur domicile ou leur commerce, leur vie pour une autoroute qui ne va jamais exister, c'est que le projet d'autoroute, il ne va pas être arrêté justement parce que le gouvernement va se réveiller un jour pour faire « Ah, ça n'a pas d'allure de déplacer des milliers de gens ». Non, il n'a pas décidé d'écouter les citoyens. C'est juste qu'il y avait un peu d'incompétence, des dépassements de coûts et des dépassements de calendrier. Selon un article du Devoir en 1974, l'autoroute Est-Ouest, incluant la partie sous le centre-ville, la 720, serait l'autoroute qui aurait coûté le plus cher au monde à ce moment-là. À 60 millions par miles, l'autoroute Est-Ouest allait coûter, on prévoyait, 1 milliard au gouvernement de l'époque. Une somme qui, même aujourd'hui, aurait fait réfléchir. Par comparaison, un mile de métro coûtait 13 millions à construire, incluant les wagons. L'autoroute Est-Ouest, 4 fois plus. Donc, ils vont de l'avant avec la construction dans l'ouest de la ville. Comme je vous dis, le tronçon du centre-ville est inauguré en mai 1974. Puis pour la portion Est, le gouvernement va de l'avant avec les expropriations puis les démolitions dès 1972. Mais la construction de l'autoroute comme telle, elle est reportée plusieurs fois. Donc, le gouvernement va évoquer des retards de construction. Ils vont attendre d'avoir plus de budget. Donc, il y a vraiment plein, plein, plein de reports qui vont se succeder. Puis, ça a comme conséquence, en fait, que les terrains aux abords de la rue Notre-Dame sont laissés en friche. Puis finalement, en 1976, donc 4 ans après les expropriations puis les destructions de logements, c'est l'élection du Parti québécois à l'Assemblée nationale, pas à l'Assemblée nationale, mais à la fête du Québec. Puis, le projet d'autoroute est annulé. En fait, le projet d'autoroute est rétrogradé en rang de boulevard. Puis, cette décision-là, en fait, est assez logique dans un parti qui a milité au sein du Front commun contre l'autoroute. Donc, c'est pas vraiment les opposants à l'autoroute qui ont gagné. C'est plutôt, je dirais, les reports successifs du gouvernement libéral qui a fait en sorte que ça n'a pas eu lieu dans l'ERC comme prévu. Puis, par la suite, c'est l'élection du gouvernement québécois à la tête du Québec en 1976. Oui, c'est ça. Ceux qui ont été extraprimés ne se considéraient sûrement pas chanceux. Aujourd'hui, comme j'ai dit plus tôt, l'autoroute est-ouest, c'est une idée du passé quand même. L'idée, elle a été relancée ici et là, des fois sous forme de boulevard urbain et d'autres fois sous forme d'autoroute encore, plus récemment en 2001 et en 2005. Montréal et le ministère des Transports du Québec s'étaient entendus pour allonger la 720 jusqu'à l'autoroute soulignée à peu près, avec une espèce de forme hybride combinant autoroute et boulevard urbain. Mais ce qui arrive au Québec souvent va frapper encore de plein fouet les ambitions du gouvernement quand ça va être proposé en 2004 et en 2005. Seulement deux mois après le début du dernier projet que je vous ai mentionné, les travaux vont être arrêtés dû au dépassement des coûts qui mettent en danger le projet. Après deux mois. Alors ces jours-ci, Notre-Dame est encore sujet à spéculation. Ces clés de terrain expropriés dans les années 1970 sont encore la propriété de la ville. Et c'est de plus en plus rare pour Montréal ou vraiment n'importe quelle grande ville dans le monde de disposer de grands espaces pour réaliser des projets ambitieux. Un grand tableau blanc qui anime les passions. Hier, on parlait d'une autoroute sur ses terrains et aujourd'hui de transports en commun. Est-ce que le REM y passera dans les airs au-dessus du parc linéaire ou bien un tramway moderne va s'y glisser sur le plancher des verres? Ou est-ce qu'on va y faire une autoroute à vélo à véhicules électriques? Ou est-ce que les réchauffements climatiques vont juste faire en sorte que le fleuve va remonter et que la rue Notre-Dame va disparaître? Stay tuned pour la suite. Bien des projets ont été proposés pour ce bout de 8 km sur la rue Notre-Dame. Mais aucun avec succès. Un jour, il faudra bien qu'on justifie d'avoir exproprié tous ces gens. Non? Vous venez d'écouter les mémoires de MHM, un balado produit par l'atelier d'histoire de Mercier-Hochelaga Maisonneuve. Vous pouvez nous trouver sur Facebook et Instagram. Cherchez simplement Atelier d'histoire de Mercier-Hochelaga Maisonneuve. Merci à notre invité Valérie Poirier, une experte, je vous rappelle, de l'impact environnemental des automobiles sur les villes. Merci à l'équipe du podcast, André Cousineau, Diane Sauveur, William Gaudry et Réjean Charbonneau. Merci à Clovis Lamarre pour la musique, l'enregistrement et toutes les choses techniques que je ne comprends pas. Un merci particulier au programme Patrimoine montréalais, chéri conjointement par la Ville de Montréal et le ministère de la Culture. Cet épisode a été écrit et réalisé par Mathieu Mazot, c'est-à-dire moi. Merci de votre écoute. Autotagia!